le logiciel workspace dispose de trois palettes d'outils correspondant des profils prédéfinis basique intermédiaire et avancé la palette basique propose des outils indispensables à une utilisation proche de celle d'un tableau traditionnel l'indispensable outil de sélection le stylo la gomme et l'outil effacé la palette intermédiaire ajoute aux outils de la palette basique le surligneur les outils de création de formes de lignes et de texte ainsi que l'outil annuler la dernière commande la palette avancée beaucoup plus fourni que les précédentes parmi ces nombreux outils il faut souligner la présence du mode annoté sur le bureau de l'outil de reconnaissance d'écriture et de l'outil de remplissage lorsqu'on en devient un utilisateur régulier du tableau on éprouve vite le besoin de disposer de sa propre palette dans le menu workspace on choisi préférences on clique sur l'onglet personnaliser les barres et on choisit un des trois profils prédéfinis pour définir notre propre palette nous allons partir du profil intermédiaire et y ajouter l'outil annoté sur le bureau dans les outils disponibles on clique sur l'outil désiré et on le glisse à l'emplacement souhaité de la barre d'outils principale on valide par ok il faut alors donner un nom à cette nouvelle palette notre palette présente l'inconvénient de ne plus avoir l'outil page précédente et l'outil page suivante côte à côte on peut réorganiser l'ordre des outils dans la palette on déplace l'outil galerie pour le placer entre l'outil page suivante et la trieuse de pages nos outils pages précédentes et pages suivantes sont à nouveau côte à côte dans une salle de classe partagée par plusieurs professeurs il est facile en début de cours de sélectionner son profil personnel et de disposer ainsi de ses outils habituels